Sous-titrage Société Radio-Canada J'avais été invité là par une copine pour un party. J'avais 16-17 ans et après le party, avant que tout le monde reparte à Montréal, il était question d'aller visiter une maison hantée. On s'en approche et la porte est ouverte. Et en entrant dans cet espace-là, on découvre un univers extraordinaire. J'étais dans une chambre noire vintage. Et en regardant, je me rends compte qu'il y a un album qui avait, lui, un peu pris l'humidité, un gros album qui doit faire à peu près 4 à 5 pouces d'épais. Et là, c'est la trouvaille parce que l'album est plein de photos de la Première Guerre mondiale, très méticuleusement posées. Et je ne peux pas laisser ça là. Je me rends compte que c'est un trésor et qu'il faut que quelqu'un en prenne soin. Et je me dis, je dois vraiment sauver ces objets-là. C'est en le présentant à mon ami Bertrand Carrière, photographe, et en voyant sa réaction devant cet objet-là, que j'ai compris que cet album-là, ou ce qu'il y avait derrière cet album-là, c'est l'histoire d'un photographe. Ça prenait la sensibilité d'un photographe pour dénouer ou remonter les pistes proposées par cet objet et retrouver l'identité de F. Wade Moses. Était-il photographe? Est-ce qu'il n'était pas photographe? Étaient-ce ces photos? Pourquoi les avait-il? Pourquoi cet album s'était-il retrouvé dans un studio de fortune, dans les Laurentides, avec des costumes? C'était quoi cette histoire-là? Et donc, j'ai un peu légué cet objet-là et ce mystère-là à mon ami Bertrand pour qu'il aille au fond de cette histoire. L'album de Fletcher Wade est entré dans ma vie au moment où je terminais un travail sur la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale. Le destin des hommes de 14-18 allait alors croiser le mien. Cet album allait transformer mon parcours. Je me suis retrouvé devant un objet fascinant. Des centaines de photographies, réalisées surtout à la fin de la guerre. J'ai été estomaqué devant les images, par toutes les conséquences réelles de la guerre, par l'ampleur de la dévastation. De vastes paysages, des villes entières réduites à des champs de pierre. Je ne suis pas un photojournaliste. Je suis un photographe documentaire. Je m'intéresse principalement aux lieux, aux paysages. Et c'était ça la motivation. Mais c'était de trouver un lien avec l'histoire de mon pays. Et étrangement, les moments les plus dramatiques, ils ne se sont pas passés ici, ils se sont passés ailleurs. Devant toutes ces images, je me suis senti investi du devoir de comprendre cette oeuvre documentaire. Depuis longtemps, je m'intéresse aux empreintes du temps laissées dans les paysages. Je suis donc parti à la recherche de ces lieux, afin de comprendre ce que cette guerre avait laissé dans la mémoire de ce territoire. Cherchant qui pouvait bien avoir fait ces photographies, j'ai décidé de reprendre la trace de ce photographe inconnu, de me glisser dans son regard, utilisant ces images comme prétexte pour provoquer une rencontre avec l'histoire. La pile du milieu est tombée, là. Les trois colonnes sont tombées, c'est le tas de pierre qui est là. Quand tu m'as demandé de dire, bon, est-ce que pour aller sur le terrain, il y avait un intérêt évident. C'était pas lié du tout avec la vie du photographe, c'était lié avec la localisation des photos. Le job que j'avais à faire là-dessus, c'était identifier le plus de photos possibles, les localiser et qu'on aurait sur le terrain vérifié si dans la configuration d'aujourd'hui, on pouvait replacer ces photos-là. Bon, ça, c'était un boulot qui me plaisait bien en tant qu'historien parce que ça permettait d'abord de vérifier si je ne m'étais pas trompé dans mes identifications. Et ensuite, dans ma tête de non-photographe, je me disais, bon, ça peut faire un truc intéressant de faire une photo comparée de la photo de 1916 et de la photo de 2006. Ça, c'est là. En voyageant dans ces paysages du nord avec Gute Dépré, à mieux regarder l'album, on s'est vite rendu compte qu'il est largement dédié au front ouest. C'est-à-dire la Picardie, la vallée de la Somme, le nord-Poix-de-Calais et la Flandre belge. Là où l'armée britannique était engagée, et donc celle du Canada aussi. Avec ce projet de regard croisé, j'ai voulu rendre hommage à ce vaste travail de documentation. Mais ma motivation était aussi de comprendre qui était l'homme derrière ces images. Était-il un photographe officiel? Était-il l'un des premiers photojournalistes? Où était-il un simple soldat? Écoutez-il l'un des premiers photojournalistes. As far as I know, he was not in the trenches himself. As far as I know, he was a photographer and didn't have to go through that sort of thing, but I don't know for sure. I certainly don't remember when this was taken, but it's a good picture, I think, of him when he was younger. Do I show it to the camera? My father, when he was younger, he was a pretty good-looking fellow, yes. Durant la Première Guerre, il n'y avait que trois photographes officiels canadiens et neuf photographes britanniques. Or, Fletcher Wade Moses ne figurait sur aucune de ses listes. Mr. Wade never said which military, which army, he was associated with. We and the family always took it for granted it was the Canadian army, because we're Canadians, aren't we? But that's all we knew. Yeah, baby. In the meantime, En retraçant le regard de ce photographe, ce n'est pas tant la guerre qui m'intéressait que la volonté de m'approprier les images de ce territoire. Il y a dans ces paysages blessés une beauté indomptée. Après tant de destructions, la terre a lentement guéri. Puis, en refaisant ce parcours, j'ai souhaité comprendre les histoires enracinées dans ces lieux. Je marchais dans ses pas, retraçant les lieux même de ces images. Mais plus je m'en approchais, plus le personnage m'échappait. Les choses que nous étions après, que nous n'avons jamais parlé de, c'est que nous découvrons qu'il a rejoint avec l'armée de 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 l'armée. Effectivement, il est aux États-Unis au moment où Wilson déclare la nécessité de faire le recensement de tous les hommes en âge de porter les armes de 18 à 43 ans. Effectivement, il est bon pour être soldat, mais on sait très bien qu'à ce moment-là, il y a un deuxième choix qui est fait par tirage au sort et qu'il ne part pas soldat dans l'armée américaine. Il avait quitté sa ville natale de Hébron, en Nouvelle-Écosse, pour émigrer à Boston, aux États-Unis. Il y pilotait un avion au tout début de l'aviation. Était-ce là la raison pour toutes ces photographies d'avions dans l'album? En juin 1917, Fletcher Wade Moses s'inscrit dans l'armée américaine. Et puis, on perd sa trace. Il y avait des exciences pendant la guerre mondiale. Il y a eu, il y a eu un partage de la première guerre. Il y a eu, il répéte commun et dit que c'était un photographer. et il y a beaucoup de photos qui ont été trappés à l'arrière de la piplaine. Et nous avons parlé de ça à un certain temps, comment c'est-à-dire que c'était la seule façon à obtenir les photos. Et c'est-à-dire que c'était tout ce qu'il avait dit de la guerre. ... Quand j'ai vu ses plus de photos, et ces photos sont des plus de 11x14 ou 16x20 en size, et sort d'être pas de la main sur la wall, je suis stupide. Parce que, parmi les autres choses, il a parlé de la guerre, Il a parlé de photos de l'air, et ces photos, je me rappelle, n'étaient pas des photos de l'arrière. Ils étaient des photos de places sur le terrain. Mais je ne pouvais pas savoir ce qu'ils étaient. Et quand j'ai demandé, le discussion s'est terminée et nous venions à la rue. Je ne peux pas comprendre comment quelqu'un peut avoir pris ces photos et n'a pas dit quelque chose. Parce que, no matter how dévastant elles sont, elles sont une expérience. Et elles sont une expérience pour le photographe et pour les personnes qui vivent où cette devastation occurred. Donc, quel connaissance la famille a vraiment eu, est vraiment un facteur indépendant. On va le retrouver quatre mois après, dans une unité britannique très particulière. En tant qu'élève officier, vous allez me dire élève officier, alors que le dernier métier fait était par champ de chaussures et conducteur après avoir été livreur de lait, élève officier dans l'armée britannique, ça pose question. Il aurait rejoint Halifax et se serait porté volontaire pour traverser en Angleterre en mars 1918. Cette unité particulière, ce sont les London Artist Rifles, un régiment de volontaires qui comprenait des artistes professionnels. était-ce là où il est devenu photographe? Les images trouvées en marge de l'album allaient me révéler quelques réponses. Étonnamment, ces réponses se trouvaient non pas dans l'image, mais derrière l'image. Ce n'est qu'importe quoi. L'image comme l'ambiance, des images comme ça. Certains, des images par себя a bien doo mahé... Les images sont en place. Les images sont ouvertes. Et les stamps, c'est une chose que je me souvivenais. C'est une chose que je me souviens. C'est un stamp qui dit, « F. Wade Moses, la seule North American distribuite à la Halifax, à qui tout à l'allet de communication doit être déversé. Je me souviens que c'est la stamp comme ça, comme c'était l'exemple de l'hombre. Il a reçu beaucoup de material, beaucoup de sources, et c'est tremendous, c'est tremendous. Il est plus que un photographe, il a reçu de Nord-America pour des images qui viennent de l'Europe. Je pense que ces photos-là, on pouvait les ramasser n'importe où. C'est-à-dire qu'auprès d'un journal local, le système était simple, le service d'information générale des armées et les services de presse français, par le biais de l'état-major britannique en France, envoyaient des masses de photos avec charge à l'armée britannique de les distribuer en Angleterre pour les journaux, pour la presse, etc. Ces photos-là étaient très faciles à trouver, même en Angleterre. Dès le départ, l'organisation de l'album paraissait surprenante. Quiconque fait un tel parcours personnel l'organise en ordre chronologique, retracant son voyage. Or, ici, l'album est en ordre alphabétique. Pourquoi avait-il créé cet index de la Grande Guerre? Il a été très élevé, et il a été très élevé. Il a été très élevé, et il a été très élevé pour les photos. Il a été très élevé, et il a été très élevé. Et ma mère et mon père nous a m'aider à l'élevé, avec la développement des photos. Fletcher Wade a-t-il seulement fait l'une de ses photos? Tant de mystères entourent cet album et l'homme. Je sais maintenant qu'à son retour au Canada, Fletcher Wade a vécu à Halifax puis à Montréal. Il y a eu un studio de photographie. Il a changé son nom de Wade Moses à simplement Wade. Je sais aussi maintenant qu'il est impossible qu'un seul homme ait couvert autant de terrain durant la Grande Guerre et surtout qu'il y ait survécu. De photographe officiel à photojournaliste, de soldat à aviateur, je me suis pris au jeu de construire le personnage de Fletcher Wade à l'image de ce que je voulais qu'il soit. ... 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